Bienvenue dans le podcast des coureurs motivés. Restez connectés afin d'en apprendre davantage sur la motivation, la positivité et l'entraînement en course à pied pour vous améliorer positivement sur le long terme. Venez partager votre motivation et bonne humeur chaque semaine avec Julien, un passionné, diplômé de préparation mentale et des experts qui pratiquent ce sport au quotidien. Salut, c'est Julien et je suis vraiment ravi de vous retrouver dans ce douzième épisode du podcast des coureurs motivés. Dans ce numéro, on va voir ensemble les quatre techniques pour récupérer efficacement après un effort. Et oui, parce que est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des courbatures dans les 24 à 48 heures qui suivent votre effort, d'avoir des sensations de jambes lourdes ou encore des sensations de tension au niveau de vos muscles ? Eh bien, rassurez-vous, c'est normal et heureusement, il y a des solutions. Alors, dans cet épisode, je vais justement vous détailler les quatre techniques principales que j'utilise pour récupérer efficacement. Alors, il y a bien sûr d'autres techniques, mais je vais vous parler de celles-ci en particulier parce que je les ai toutes pratiquées pendant plusieurs mois ou plusieurs années et je les pratique encore régulièrement. Comme j'ai du recul avec ces techniques, eh bien, je me sens légitime pour vous en parler parce que je me dis que si elles ont été efficaces pour moi, elles peuvent être également efficaces pour vous. Aujourd'hui, je vais donc commencer par partager avec vous chacune de ces stratégies. Alors, je les ai classées selon moi par ordre d'efficacité. Et enfin, je terminerai l'épisode en vous donnant quelques nouvelles à propos de la course virtuelle de 5 kilomètres qui aura lieu prochainement. Et bien sûr, vous repartirez donc tout à l'heure avec de quoi passer à l'action dès aujourd'hui. Si ça vous convient comme programme, alors installez-vous confortablement. C'est parti. Alors, voyons la première technique que j'appelle ECEF pour eau chaude, eau froide. Alors, en fait, physiologiquement, il faut savoir que l'eau chaude ou tiède, en fait, ça va favoriser la détente de vos muscles car la circulation du sang va augmenter grâce à la chaleur. Et d'un autre côté, l'eau froide, elle va permettre, elle, de soulager les douleurs que vous ressentez le niveau de vos muscles en diminuant grandement l'apport en sang. Et en fait, je constate que ce processus, il est très efficace pour réduire les potentielles courbatures qu'on a le lendemain ou le surlendemain d'un effort. Alors, concrètement, comment ça se passe ? Eh bien, environ 20 à 30 minutes après l'effort, c'est-à-dire une fois que le cardio est complètement redescendu et qu'on a terminé de transpirer, eh bien là, concrètement, je vais me doucher et c'est là que j'applique cette première technique. Alors, je commence par faire couler de l'eau tiède pendant environ 15 secondes sur le côté gauche, donc en commençant par le pied, en remontant sur la jambe, puis en terminant par la cuisse. Et en fait, je refais ce même procédé, donc avec de l'eau froide, toujours du même côté. Et puis, je passe au côté droit en répétant à nouveau 15 secondes d'eau tiède, puis 15 secondes d'eau froide. Et je répète généralement 4 fois ce principe, donc gauche et droite. Donc, ça dure en moyenne 4 minutes. Donc, bien sûr, vous pouvez varier les durées, régler la température par rapport à ce que vous êtes capable de supporter. Mais si vous pratiquez déjà le principe que j'ai expliqué dans d'autres podcasts avec le principe de la douche froide, eh bien, ça devrait super bien se passer. Donc, en résumé, c'est une sorte de petite cryothérapie maison. Donc, voilà ce qu'il en était pour la première technique. On passe à la deuxième. Deuxième technique, l'hydratation chronométrée. Alors en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'hydratation, d'une manière générale, c'est un facteur clé dans le processus de récupération. En fait, cette deuxième technique, elle consiste donc à utiliser de l'eau et un chronomètre. Alors, tout d'abord, ce que je vous conseille de faire, c'est de regarder finalement combien de temps est-ce que vous avez couru au total la dernière fois. Alors, si vous avez par exemple couru une trentaine de minutes, alors ayez en tête qu'il faudra au minimum boire environ 0,3 litre d'eau pour compenser finalement cet effort. Et si vous avez par exemple couru une heure, eh bien là, il faudra boire au minimum 0,6 litre d'eau. Alors bien sûr, si l'intensité de l'effort est élevé, il faudra augmenter les quantités. Alors, ce que je vous conseille ensuite, c'est de trouver une bouteille qui va contenir, eh bien justement, cette quantité. Donc remplissez dans votre bouteille au moins le volume d'eau que vous avez calculé juste précédemment. Et ça vous permettra plus facilement de voir si vous avez bu suffisamment ou non à la fin. Et enfin, ce que je vous conseille, eh bien en fait, c'est de régler votre minuteur pour qu'il sonne toutes les 15 minutes. Et à chaque fois qu'il sonnera, eh bien là, vous buvez deux à trois gorgées. Et hop, vous relancez le minuteur pour la même durée. Et ça, ça vous permettra finalement de boire régulièrement, mais sans remplir d'un seul coup votre ventre d'eau. Et en répétant ce processus jusqu'à ce que votre bouteille soit vide, eh bien vous saurez alors à la fin que vous avez bu tout ce qu'il fallait. Et c'est pour ça que j'appelle ce principe l'hydratation chronométrée. Et j'en profite d'ailleurs justement pour vous partager des informations utiles à propos de l'eau. A votre avis, l'assimilation de l'eau, elle prend combien de temps ? Une minute ? Dix minutes ? Eh bien en fait, il faut avoir en tête que l'assimilation de l'eau que l'on boit, elle est décalée. Entrement dit, il faut en moyenne 30 minutes pour que notre corps prenne en compte l'eau. Et c'est pour ça que de savoir ça, par exemple, ça vous permet de voir l'utilité de boire environ 30 minutes avant le début d'un entraînement ou d'une course, puis de boire au tout début de la course et dans la mesure du possible de boire ensuite toutes les 30 minutes par rapport à l'effort réalisé. La question qu'on peut se poser, c'est peut-on réduire ce temps d'assimilation ? Alors en fait, oui, le processus d'assimilation par le corps est accéléré si l'eau, elle est bue fraîche. L'idéal serait en fait de boire de l'eau à 15 degrés pour permettre de passer à 15 minutes le temps d'assimilation au lieu des 30 minutes qu'on a vu avant avec de l'eau, on va dire, à température ambiante. Voilà pour les infos concernant cette deuxième technique d'hydratation chronométrée. Maintenant, on passe à la troisième. Troisième technique, la compression passive. Alors la troisième technique, en fait, elle repose sur l'utilisation de vêtements de compression. Alors en fait, plus précisément, il va s'agir là de porter des chaussettes de compression. Alors bien sûr, ceci, ça va demander un certain investissement, mais à mon sens, c'est un achat qui peut s'avérer utile et je vous explique pourquoi. Alors personnellement, en fait, j'utilise des chaussettes de récupération de la marque BV Sport. Je pourrais vous donner les détails et les liens. En fait, techniquement, ce qu'il faut voir, c'est que la conception de ces chaussettes, elle va permettre une compression à des endroits bien précis ou mollets. Et en fait, ça va favoriser l'élimination des toxines. Et je me suis renseigné auprès du fabricant pour que le résultat soit optimal. Avec ces chaussettes, avec ce type de chaussettes, en fait, il faut les porter directement après l'effort, entre deux heures minimum et cinq heures par jour au grand maximum. Donc dans le cas, bien sûr, d'un effort classique, non intensif, porter les chaussettes une fois le même jour suffit. Par contre, dans le cas d'un effort intensif ou après une compétition, eh bien là, il est possible de porter les chaussettes plusieurs jours de suite en veillant à toujours bien respecter les cinq heures par jour maximum. Alors attention, il faut faire super attention à quelque chose, c'est qu'il ne faut surtout pas porter les chaussettes pendant l'effort ou pendant que vous dormez. Là, vous pourriez clairement abîmer vos muscles. Si vous voulez porter des chaussettes pendant l'effort, il y a d'autres types de chaussettes qui existent. Par contre, celle dont je parle ici, c'est bien des chaussettes de compression de récupération. Alors j'ai personnellement constaté une réelle différence depuis que je me suis mis à porter régulièrement après l'effort ces chaussettes de compression. Et clairement, je sens que mes jambes, en fait, elles sont moins lourdes et que la récupération est plus rapide qu'à l'époque où je ne les portais pas. Alors j'ai appelé cette technique compression passive parce qu'en fait, la compression, elle travaille pour vous et vous pouvez faire d'autres choses pendant ce temps. Lire, méditer, écouter des podcasts, etc. Passons maintenant à la quatrième technique. Alors la technique numéro 4, c'est la technique de l'automassage actif. Concrètement, c'est le fait de réaliser des exercices pour masser soi-même ses muscles. Et pour que ça soit efficace, je vous conseille d'utiliser un foam roller. Très concrètement, il s'agit d'un rouleau qui est fabriqué avec une mousse plus ou moins rigide, donc avec de multiples bosses et des creux. Et en fait, il existe différentes tailles en fonction de ce que vous voulez masser. Mais pour les cuisses et les mollets, il en faut un grand de foam roller. Et pour les fessiers, un petit suffit. Alors en fait, le rouleau, il va agir sur les nœuds musculaires que l'on appelle les trigger points afin de détendre justement en profondeur les muscles. Et je termine justement par cette technique parce que c'est celle que je trouve désormais la plus efficace. Parce que là, en fait, finalement, vous avez la main pour agir directement où vous sentez une tension et vous avez aussi le choix d'y passer plus ou moins de temps en fonction justement du temps dont vous disposez. Alors, quels exercices concrètement il faut faire ? Alors personnellement, je travaille sur les muscles inférieurs, donc c'est-à-dire quadriceps, donc l'avant des cuisses, ischiojambier pour l'arrière des cuisses et la partie qu'on appelle TFL. Donc, c'est en lien avec le muscle tenseur du fascia lata. Et c'est à mon sens sur cette partie aussi TFL qu'il est utile d'agir pour détendre justement cette zone puisque c'est elle qui va être en lien avec la répétition des flexions, extensions de nos genoux lorsqu'on court. Et bien sûr, c'est une zone qui est très connue des coureurs puisque c'est souvent en lien avec le syndrome de l'essuie-glace ou de la bandelette iliotibiale. Alors après, on peut se demander combien de temps est-ce qu'il faut pratiquer justement ces automassages ? Alors moi, ce que j'ai constaté qui marche bien, c'est prévoir environ 5 minutes par zone, donc c'est-à-dire 2 minutes 30 par muscle. On va dire que si on applique les automassages sur les différentes zones dont on en a parlé avant, eh bien il faut prévoir une trentaine de minutes jusqu'à 40 minutes pour vraiment avoir une durée qui permet de bien relâcher l'ensemble du corps et de bien travailler sur différentes zones qui ont été utilisées pendant une séance. Alors bien sûr, on pourra agir en complément de ce qu'on a vu avant sur aussi les fessiers, les mollets, la partie plantaire. Enfin, on peut agir vraiment sur beaucoup de zones. En tous les cas, l'avantage, c'est que justement, on peut agir sur les zones où on sent qu'il y a nécessité à agir. Alors après, on peut se demander aussi quand réaliser ce type d'exercice, donc d'automassage. Eh bien, ce que je recommande en fait, ce que je vois qui marche bien, c'est le soir. Sauf si bien sûr, on termine la journée par une séance de sport. Parce qu'en fait, le soir, l'idéal, c'est que ça va en plus favoriser l'endormissement. Parce que grâce au relâchement finalement que ça procure dans les muscles, eh bien, on va s'endormir encore plus vite. Alors sinon, on peut aussi faire ces automassages, eh bien, le matin ou alors à froid. Et on peut aussi faire ce type d'automassage avant un entraînement. Ça peut servir finalement en guise de préparation de mini-échauffement. Bien sûr, il faudra faire un échauffement réel par la suite. Mais voilà, ça peut également faire une sorte de réveil musculaire. Alors, quand éviter de faire ces automassages ? Eh bien, clairement, juste après l'entraînement, il ne faut pas en faire. Pourquoi ? Parce que là, les muscles, ils sont vraiment remplis de sang. Et donc, clairement, c'est à ce moment-là que ce serait le plus douloureux. Donc, ne faites pas ça juste après une séance. Alors, pour qui s'est adapté de faire ces séances d'automassage ? Eh bien, je dirais que finalement, ça peut être fait par tout le monde. Par contre, il faut bien avoir à l'esprit qu'il faut être quand même à l'aise avec le gainage. Parce que ça nécessite quand même d'être gainé, de prendre des positions un peu particulières au sol. Donc voilà, c'est le seul point finalement qu'il faut avoir à l'esprit. Mais sinon, effectivement, tout le monde peut faire ce type d'automassage. Alors, attention, j'attire votre attention quand même sur un point particulier. C'est qu'il faut quand même avoir du matériel adapté. Il faut que le rouleau ait des picots suffisamment durs. Sinon, l'efficacité, forcément, elle ne sera pas la même. Et il faut aussi avoir conscience que ça fait quand même mal sur le moment pendant qu'on fait ces séances d'automassage. Mais après, bien sûr, il y a des bienfaits. C'est pour ça que je vous recommande de faire ces séances. Et c'est pour ça aussi que je les pratique. Parce qu'il y a un bienfait, bien sûr, sur le long terme. Mais clairement, il faut avoir à l'esprit que faire ces séances, ça fait mal pendant qu'on le fait. Ça, c'est clair. Contrairement aux autres qu'on a vus avant qui, elles, ne font absolument pas mal. Voilà, c'est pour ça que c'est des techniques qui sont complémentaires. Comme ça, il y en a pour tout le monde. En tous les cas, celle-ci, c'est la plus efficace. Alors, pour vous parler un petit peu justement du coût d'investissement, personnellement, j'ai acheté le matériel à Decathlon. Voilà, ça a coûté 19 euros lorsque j'avais acheté ce matériel. Alors, en réalité, c'est des amis qui m'avaient offert un bon cadeau pour un de mes précédents anniversaires. Donc, merci à nouveau à eux. Mais en tous les cas, voilà, je trouve que c'est un investissement qui reste cohérent par rapport aux bienfaits que ça peut apporter. Voilà, donc je vous recommande ce type de matériel, sachant que, bien sûr, il y a d'autres marques. Après, vous pouvez, libre à vous d'aller regarder si vous voulez choisir d'autres choses. En tout cas, celui-ci est efficace. Alors, désormais, on récapitule pour que vous puissiez agir dès aujourd'hui. Donc, avec ce qu'on a vu aujourd'hui, après un effort, voilà, 20-30 minutes après, durant votre douche, eh bien là, vous allez appliquer les fameuses 30 secondes d'eau tiède, 30 secondes d'eau froide sur vos jambes pendant une durée totale d'environ 4 minutes. Ensuite, une fois que vous êtes sec, vous enfilez vos chaussettes de compression et vous les gardez au moins 2 heures et jusqu'à 5 heures si l'effort a été intense. En parallèle, vous pensez à boire régulièrement toutes les 15 minutes dans l'idéal, jusqu'à avoir vidé, bien sûr, totalement votre bouteille par rapport à la quantité que vous aviez besoin de boire. Et bien sûr, en complément, vous pouvez prévoir de récupérer de vos séances par de l'automassage avec le Formbrelor. Alors, je termine comme convenu cet épisode par un petit mot sur la course virtuelle de 5 kilomètres que j'organise, qui aura lieu donc le 28 juin 2020. Alors clairement, je vous le dis, je n'y attendais pas, mais en quelques jours, on a dépassé en fait les 100 inscriptions. Donc, merci à tous. Je suis vraiment ravi de voir votre enthousiasme pour cette course-là. Et en fait, je me suis fait clairement dépasser par les événements. C'est-à-dire que j'ai commencé cette semaine à valider les inscriptions. Là, je suis à peu près arrivé à la moitié des participants pour le moment. Donc, si vous n'avez pas encore reçu votre confirmation, eh bien, soyez patient. Ça va arriver dans les prochains jours. Et heureusement, en fait, ma chérie m'a gentiment proposé de m'aider à valider ce restant. Donc, merci à elle. Et d'ailleurs, pendant que j'enregistre ce podcast et que je prépare ce podcast, elle est en train de valider encore des inscriptions. Alors, j'en profite. Les inscriptions sont toujours ouvertes jusqu'au 21 juin. Donc, allez-y. Vous pouvez vous inscrire maintenant. Vous retrouverez le lien dans la description ou alors vous pouvez vous rendre sur le blog des coureurs motivés épisode 11 ou dans la rubrique course virtuelle. Alors, à vous de jouer maintenant par rapport à ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui sur la récupération, mettez en pratique une ou plusieurs de ces techniques pour récupérer plus efficacement ou pour anticiper vos courbatures. Et vous verrez bien sûr qu'en appliquant ces stratégies, eh bien, vous pourrez courir avec plus de légèreté et encore plus régulièrement. Et bien sûr, vous pouvez appliquer une ou plusieurs de ces techniques. Comme on l'a vu, elles sont complémentaires. Je pense qu'il y en aura pour tout le monde. Et si vous avez apprécié cet épisode, alors mettez un commentaire ou un maximum d'étoiles sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Clairement, ça me fera plaisir. Et ensuite, partagez-le à vos amis. Ça permettra d'améliorer la visibilité du podcast justement pour celles et ceux qui sont dans la même démarche que vous. Et si vous êtes perdu et que vous sentez que vous avez besoin d'aide pour passer à l'action, alors écrivez-moi tout simplement un mail via le lien dans la description ou en vous rendant sur le blog les coureurs motivés dans la rubrique à propos. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Et bien voilà, c'était le mot de la fin pour ce douzième épisode. Je vous remercie vivement de m'avoir écouté jusqu'au bout. Comme d'habitude, ça a été un plaisir pour moi de passer ce moment avec vous. J'espère vivement que cet épisode vous permettra désormais de récupérer plus efficacement. Et bien sûr, on se retrouve dans tous les cas dimanche prochain pour un nouvel épisode. Alors merci à toutes et à tous pour les messages privés que vous m'avez envoyés, que vous êtes de plus en plus à m'adresser. Ça me fait vraiment plaisir. Je pense notamment à Fabien, Véronique et Bruno de Montréal. Quelle belle ville au passage, quand j'y repense, ça fait voyager tout ça. Alors bien sûr, merci à vous également pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt et en pleine forme, les coureurs motivés. Prenez soin de vous, un pas après l'autre. Positifs et motivés, on avance ensemble vers votre objectif, bien sûr. Sous-titrage ST' 501